Et yo les gens, j'espère que ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. J'arrive même plus à compter, je sais même plus quel épisode c'est, mais c'est pas grave. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions découvert ce magnifique village, qui est je pense mon village préféré, même si le domaine Zora est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Celui-ci est juste tellement, il y a tellement de charme, tellement extraordinaire, j'adore les oiseaux et la musique est juste extraordinaire. Franchement, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est un remix de Dragon Rust Island de Wind Waker, et c'est ma musique préférée de Zelda, du coup forcément, 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 voilà. Donc, merci Daruk pour cette information. Souvenez-vous donc, on avait parlé au chef du village des Piaf, qui s'appelle Kai, et il nous avait dit d'aller retrouver un de ses guerriers qui se trouve par là-bas. C'est là-bas qu'il s'entraîne pour voler, normalement, pour attaquer la créature divine, Vamedo, qui se trouve actuellement ici ! Oui, voilà. Voilà, voilà, notre très chère Vamedo, que j'ai super hâte, j'ai super hâte de voir. Donc écoutez, apparemment, elle attaque tous les gens qui sont en l'air, donc théoriquement, si je saute, elle va m'attaquer, mais je sais pas, je vole pas, je plane. Et donc ça devrait aller. On a un petit sanctuaire qui se trouve là-bas, donc on va essayer de le faire. Est-ce qu'elle va m'attaquer ou pas ? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, on va essayer de... Ah, ça devrait passer. Ça devrait passer. On va s'attaquer au sanctuaire qui est là-bas, tant qu'à faire. Sans qu'à faire, on va avoir des petits téléporteurs. Les sanctuaires, ça fait toujours plaisir, et on va aller voir la suite de la mission, parce que là, je vous avoue que, voilà, j'ai trop trop hâte de voir ce qui va se passer. J'adore ce jeu du début à la fin, vous le savez, j'arrête pas de le dire, je vous embête avec ça. À chaque fois, je suis là, mon Dieu, c'est trop trop bien, c'est trop trop bien. Donc, j'ai juste trop hâte de voir. Alors, il fait froid. Il fait froid, mais c'est pas grave. J'ai ma tenue, je l'ai mise, ouais, j'ai mise toute la tenue, toute la tenue des piafs, qui me permet, du coup, de résister au froid, parce que là, comme vous voyez, il fait quand même vachement froid. Il y a des chevaux ici, est-ce qu'il y en a un qui est tout noir ? Non. Attends, par contre, il y a un Yigas juste là. Alors, toi, alors, toi, est-ce que j'ai un bouclier ? Oui, j'ai un bouclier. Pourquoi vous êtes encore là, quoi ? C'est terrible. Merde ! Oh, la violence. Je crois que j'ai alerté un autre mec. Hop là. Voilà, ça, c'est fait. J'ai pas besoin de ça, par contre. Ouais, j'ai alerté les autres gars. Calme-toi. Hop. C'est vrai que pour ça, la lance, c'est plutôt utile. Plutôt utile. Toi, tu prends ça. Voilà. Je te re-saute dessus. Et hop là. Oh non, mais je veux pas qu'elle se brise, ma lance. Bon, ça aussi, ça va bientôt se briser. Ça, ça, c'est brisé. Qu'est-ce que tu as là ? Une dracobat moblain. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y avait pas un de tes potes à attaquer ? Ben si, forcément. Ouh là, lui, il a une lance de l'univers. La lance de l'univers. Calme-toi avec ça. T'arrives même pas à contrôler ton cheval. Prends ça. Voilà, parfait. Donc ça, ça s'est brisé. On va aller chercher ça. Oh la violence ! Tu l'as fait tomber ta lance à moi. Une dracobat moblain. Mais la longueur du truc, quoi ? Quoique non, pas tant que ça. C'est juste parce qu'il est trop grand, je pense. Allez, tu meurs. Ça, c'est fait. On est bon. Je disais donc que nous allions faire le sanctuaire qui se trouve théoriquement juste ici. Voilà. J'étais en train de... C'est quoi ça ? Grosse truffe, Max. Ouh. Oh, oh. Intéressant. Intéressant. Si jamais je suis en train de regarder mon retour, je vais vous le dire avant que vous me dites ça dans les commentaires. Je sais, je suis très pâle. C'est normal, je suis malade. Je suis malade aujourd'hui. Je ne suis pas malade en mode j'ai un rhume et tout. Donc théoriquement, ma voix est normale. J'ai juste... J'ai eu un petit souci avec un médicament et tout. Mais je sais, je suis très 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 pâle. Mais il n'y a pas besoin de me le dire. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Ça va aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Parce que là, ça faisait un petit peu contraste avec le blanc de la montagne et tout. Hop là. Et évidemment, je dis que je n'ai pas de rhume ou quoi que ce soit et je tousse. C'est terrible. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Vous vous dites c'est placebo. Vous vous dites je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de tousser. Votre corps va vous dire t'es sûre, tu n'as pas besoin de tousser. Attends, attends, vas-y. Bref, excusez-moi. La voix cachée du vent. Sanctuaire de Chataor. La voix cachée. Du vent. J'essaie toujours de regarder les moindres détails mais en fait je crois que ce n'est pas dans les murs que j'aurai ma réponse. Ok. Ok. Ok, très bien. Là, il y a un gardien. Là, il y a un gardien. Ouh, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Non, non, non. Tu te calmes. Le temps de sortir ton arme ou quoi. Mais Milan. Parfait. Vis antique. Ça ne m'a pas l'air très compliqué jusque maintenant en fait. Ok, un rubis violet, tout va bien. Parce que si l'énigme c'était vraiment qu'il fallait sortir sa paravoile. Après, en général, les sanctuaires qui se trouvent à côté de zones comme ça, genre par exemple, tous les sanctuaires du désert. Attends, alors, attends, il y a un truc là. Tous les sanctuaires du désert étaient par rapport à l'électricité. C'était pour nous préparer à l'électricité et le fait que sur un Vanaboris, il y avait beaucoup d'électricité, qu'il fallait jouer avec ça. Parce que si on était juste arrivé sur un Vanaboris comme ça, à l'arrache, on n'aurait pas compris le principe de l'électricité et les sanctuaires nous l'ont appris. Donc, je pense que par conséquent, dans Vamedo, il va y avoir des trucs avec des aérations d'air. Ah, attends. Attends, attends. Il n'y a pas une plateforme là ? La voie cachée du vent. Attends, il y a comme un souci là. Parce que là, effectivement, je ne peux pas aller plus haut. Attends, est-ce qu'il y a un truc autour ? Est-ce qu'il y a un truc... Oh oui ! Oh oui ! Il y a un truc autour. C'est bon. Oh mon Dieu. Ok, c'était si simple que ça. Enfin, si simple que ça. Pas vraiment. Mais effectivement. En plus, suivre la voie du vent, parce que le vent, il y va à contre-sens. Eh ben ! Wow ! Oh là là, franchement, je n'aurais pas trouvé toute seule. Par contre, le coffre là-bas. Ouais, je peux l'attendre de là-haut, on est d'accord ? Attends. Si je refais ça... Ah ! Attendez. On va aller chercher le coffre, parce que ça m'intrigue. Hop, dis-moi que c'est un truc bien. Non ! Non, 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 non ! Voilà ! On va y arriver. Bon, il y a un petit truc de bien, quand même, parce que... Voilà. Ça n'a servi à rien ! Ça n'a servi à rien ! Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop ! Là, on va là. Là, on remonte et on va... Pas possible. Là, on remonte et nous allons prendre l'emblème du triomphe et nous diriger vers de nouvelles aventures. Oh, c'est tellement beau ! Oh là là ! Il fait tellement beau ! Franchement, c'est juste... Enfin, il fait tellement beau ! Non, 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 il neige ! Il ne fait pas beau du tout, mais franchement, c'est tellement magnifique ! Il y a une fleur là-haut, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Il y a une petite cabane. Oh ! Oh ! Zone d'exercice au vol. Donc, je pense que c'est ça. Le sanctuaire, c'est vraiment pour nous entraîner, parce qu'il va falloir qu'on vole, là. Enfin, il va falloir qu'on fasse un truc avec notre paravole. À moins, je ne sais pas, qu'il nous greffe des ailes ou un truc comme ça et qu'on ait un petit truc d'oiseau en plus. Ce serait tellement bien ! Voyons voir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le monsieur ? Oh, c'est l'arc ! Je crois. C'est le fameux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupée. Ne te mets pas dans mes pattes. Ok. Je sens que ça va être compliqué de lui parler. Je sens qu'il va être chiant. Je crois que c'est le fameux... Oh, lui, il est trop beau ! Attends, je peux prendre les flèches, mais est-ce que je peux prendre l'arc de l'hirondelle ? Oh, il est trop beau. Est-ce que j'en ai déjà un d'arc de l'hirondelle, d'ailleurs ? Attends. Non, je n'en ai pas. J'ai des arcs, lesa, machin, machin. Arc Gerudo, par exemple. Attends, lui, je crois que, par contre, il est plus résistant. Vas-y, on va jeter... Non, non, non ! On ne va pas jeter ça ! Non, on ne va pas jeter ça non plus. On va jeter mon arc. Je n'ai toujours pas compris. À chaque fois, je me fais avoir pour la même chose. Les arcs, on doit les jeter d'ici. Non, mais tu sais quoi ? On va jeter lui. Parce qu'il est presque mort. Arc de l'hirondelle. Trop la place, cet arc-là. Sauf que ce n'est pas celui-ci. C'est celui-là. Il est moins fort, pourtant. Il est tellement beau ! Bref, salut toi. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai affaire, viens pas me déranger. Je veux t'aider. M'aider à faire quoi ? Vamedo. Un instant. Tu te présentes ici. Tu es au courant pour Vamedo ? Est-ce que c'est le chef ou ma femme qui t'envoie ? Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis bien Théba. Et toi, qui es-tu ? Je m'appelle Link. Un Link, ce nom est familier. Hum, Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai ? En effet. Évidemment, il n'y a que le chef pour faire assez confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Médo ne provoque une autre trajée. Dis pas vrai ? Désolée de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Ce mignon, il est mignon. Non, je ne reviendrai au village Piaf qu'à une condition, c'est de le tuer, que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber, je n'aurai pas de repos avant de la voir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Comment ça tu sais ? Parce que j'ai le même but. Nous avons le même but, mon ami. Ah, on t'a parlé de mots au village, c'est ça ? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra la t'équipe de l'intérieur. T'es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Bye. Non seulement t'as pas d'ailes, mais tu serais pas un peu lent à la détente en plus. Bon, je t'explique. Les seules personnes qui apparaissent d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon les a... Et puis non, ça suffirait comme ça. T'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Vamedo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne sors à rien de plus que de la vulgaire Chara Kano. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de ta tête pour flotter dans les airs. Voyons comment tu te sors... Tu t'en sors... Tu te sors ! De cet exercice d'entraînement, Piaf. Tu vas te voir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Attends, explique-moi 3 secondes. Si tu sais utiliser un arc sur la terre ferme, tu verras que c'est exactement pareil quand tu es dans les airs. Cela dit, un arc à longue portée sera plus indiqué. Serre-toi de ton arc pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Si tu n'en es pas capable, tu n'as pas le moindre chance qu'entre Vamedo. Allez, voyons un petit peu ce que tu as dans le ventre. Ok, dans ce cas, prouve-le. Serre-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. Ok, ok. Ok, 5 cibles avec l'arc. Ok, pas mal. Bah forcément pas mal. Attends. Bah attends, mais tu me prends pour qui en fait ? C'est trop facile ton truc. En 3 minutes ? Alors attends, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5... Non mais mec, elle est trop facile ta mission. Tu m'as pris pour quoi ? Plus qu'une ? Non mais please. Reviens par ici, non mais please. J'ai fait ça en 20 secondes ? J'espère que ce sera un petit peu plus compliqué après ton truc. T'as un archer talentueux. On aurait dit que le temps s'arrêtait à chaque fois que tu décochais une flèche. Pardonne-moi Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû traverser des épreuves pour en arriver à un tel niveau. Moi un peu... Tranquille. Ne sois pas modeste, voyons. Ça saute aux yeux. Link, c'est ça ? Tu viens de le dire il y a 3 secondes. Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander. Viens avec moi. Allons combattre mes dos ensemble. Tiens-toi à mes côtés et fais taire tous ces affreux... Fais taire ces affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu trouveras un arc amélioré par mes sors. Prends-le. Et préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. Déjà ! Déjà ! Oh mon dieu ! Arc du faucon. Oh là là ! Énorme ! J'ai pas assez de place dans ma sacoche par contre parce que sinon c'est pas drôle. Mais alors attends, on va balancer celui-là. Hop là. L'arc du faucon. Trop cool. C'était celui qu'il était en train de faire je crois. Hop là. Fais voir. Ouais c'était celui-là. C'était celui-là. Attends on va juste mettre une épée simple genre ça dans notre dos. Ou rien d'ailleurs parce que ça ressemble à rien. Rah la classe ! La classe, la classe. Alors ! L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Te fatigue pas à lui envoyer des flèches normales, ça le chatouillera même pas. Non. Pour réduire ce maudit canon au silence et des flèches explosées. Est-ce que j'en ai encore ? Tiens bah d'accord. Prends ces flèches explosives. J'en ai pas beaucoup alors c'est juste pour cette fois. Mais puisque tu m'aides c'est le moins que je puisse faire. Ok. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Tu as terminé tes préparatifs et j'espère que tu as un plat chaud. Ou des vêtements protégeants du... Ouais. Théoriquement oui. C'est quoi le plan ? Je vais faire diversion pour m'attirer le feu des canons de Vamedo. Tu pourras en profiter pour les détruire. Il y a 4 canons en tout. Le reste de son corps est protégé par un bouclier. Ne perds pas ton temps à tirer dessus. Commence à détruire tous les canons et on s'occupera du reste après. Ça m'a l'air plutôt rapide mais moi j'ai envie de dire tant qu'à faire. On y va ? On y va ? J'ai envie d'y aller. Avant j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à truyant-fait de Vamedo ? Pour ton village, pour Zelda, ça me révolte. Euh... Pour Zelda. Disons que ton village, il est adorable mais je suis pas venue ici pour ton village. Zelda ? C'est drôle, c'est justement le nom de la princesse que Révali s'est réveillé à 100 ans au château d'Hyrule. Quoi qu'il en soit, je vois pas très bien ce que cette personne a à voir avec Vamedo mais si t'as décidé de m'aider, je vais pas essayer de t'en dissuader. Pas vrai, partenaire ? Pas... Pas vrai ? Pas vrai ? Bien, on dirait que l'on est venu ! Allez, grimpe ! On est parti. On est parti ! Oh mon dieu, non mais c'est ouf, on est déjà en train de... Non mais c'est terrible, c'est terrible. Alors que les autres, on a dû quand même faire des espèces de grosses quêtes avant. Là, franchement, on a juste dû lui parler et détruire des cibles... J'ai connu plus compliqué. Je sais pas vous. Regardez comme c'est trop beau. Oh la 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 ! Oh la la. Nous y voilà. Quand je vole à cet atipu, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. Alors... Ouah ! Va, mes dos est juste là. Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Et bah, tu dis à peu rien, c'est la pleu... Mais non, mais la peur, n'importe quoi, ça me clou pas le bec. Revoyons le plan ensemble. Tu vois ces canons ? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Ça va jusque là. Il est trop beau cet oiseau, franchement il est trop trop beau. Si tu as besoin de t'éloigner un petit peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un moment dans un courant ascendant, je pourrais venir te reprendre sur mon dos, tu n'auras qu'à demander. Inutile de perdre ton temps à viser la barrière autour de la bête, en tout cas. Quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose, tu vas dire que je me répète, mais c'est primordiable, n'oublie pas de te protéger contre le froid. J'ai une tenue complète contre le froid, j'espère que ce sera suffisant. On y va dès que tu seras prêt. J'espère que ma tenue, elle sera suffisante, j'espère. Allons-y ? Allons-y ? Attends, je l'humile-moi, c'est canon. C'est bon, le froid, c'est bon. Elle nous vise. Pourquoi elle me vise, moi ? Pourquoi elle me vise, moi ? Oh, énorme ! Attends. Ok, j'ai réussi. J'ai réussi. Franchement, jusque-là, ça passe. Ok, moins un. Ça fait plaisir à voir. Par contre, viens, petit oiseau, là. Comment je t'appelle ? Tu viens ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse tout toute seule ? Parce que là, en fait, mon énergie... Ah, non, c'est bon, elle se resette. En fait, ça va, c'est juste une question de timing. Hop là ! En fait, tu ne me sers pas à grand-chose. Hop. Non, je ne vais pas réussir. Il faut que je sois plus proche. Ouh ! Encore un. Encore un. Ok, moins deux. Belle démonstration, je le sais. Je le sais. Franchement, jusque-là, j'ai connu plus compliqué. Je ne sais pas à quoi il me sert, le petit oiseau. Enfin, le petit oiseau. C'est un des plus grands guerriers et tout, c'est normal. Mais je ne sais pas à quoi il me sert. Ah, d'accord, parce qu'elle le vise, lui. Mais là, elle le vise toujours, lui. Voilà. Attends, on va s'approcher. On va s'approcher encore plus. Plus on est proche, mieux c'est. Mais là, franchement, il gère bien. Hop là ! Un. Deux. C'est bon ? Encore un, et c'est fini. Encore un, et c'est fini. Alors, je ne touche pas à la créature divine. Attends, il est où le dernier, là ? Il est là-bas. Tranquille. Tranquille. Franchement, j'adore la musique, en plus. J'adore la musique. Les musiques de ce jeu, décidément. Ok, elle ne me vise pas, moi. On va faire ça. Hop, on reprend l'énergie. Est-ce qu'elle ne me vise, moi ? Toujours pas. On va faire ça. Voilà. Ça, c'est fait. Impeccable. Et là, comme par exemple, il fait nuit. La barrière a disparu. Oh my god. Je sens qu'elle ne va pas être simple, cette créature. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que... Avec les courants d'air et tout et tout... Ça va être intéressant. Waouh ! Par contre ? Oh ! Pas là ? Bah pose-toi ! Pose-toi dessus. Oh, il s'est fait blesser. Pauvre chou. Ok, Link. Tu vas y arriver. Oh, les gars, franchement, mais... Elles sont tellement bien foutues, les cinématiques de ce jeu. C'est tellement bien fait à chaque fois. Et là, l'émotion, tu te dis que c'est la dernière. C'est la dernière créature divine. On est en train d'arriver à la fin, là. Mais c'est ouf ! La fin de l'histoire, on arrive à la dernière créature. Et après, on aura les quatre. C'est juste... C'est magnifique. C'est magnifique. Comment c'est fait ? J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu. Il est trop bien. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Bonjour, enchanté. Vous êtes sur Vamedo. Il est actuellement 16h30 et il fait tempéra... C'est bon, tranquille. C'est bon, tranquille. Oh là là ! Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Oh là là, les gens ! Nous sommes sur Vamedo, la dernière créature divine. Nous avons déjà notre Varuta qui se trouve ici. Nous avons notre Valdania qui se trouve ici. Et notre Valdaboris qui se trouve ici. Nous sommes désormais sur notre oiseau, la dernière créature divine, Vamedo. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide pour arriver jusqu'elle. Donc je ne me rends absolument pas compte de la durée de l'épisode que je suis en train de faire. Peut-être qu'il sera plus court que les autres. Mais comme d'habitude, je tiens à ce que mes épisodes de Zelda pour les créatures divines soient complets. Du début à la fin, donc à la fin, j'ai d'ailleurs perdu ma voix en disant ça. Donc je vais arrêter l'épisode ici parce que je veux que le prochain soit la créature Vamedo dans sa totalité. J'ai super hâte de voir ce que ça m'a donné. J'ai trop... Franchement, je suis ravie. C'est un oiseau, on est dans le ciel, on est juste... C'est la dernière, c'est juste... C'est la dernière. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Je suis trop contente. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas parce que moi ça me fait toujours plaisir et ça me prouve que vous avez aimé. On est en train de toucher doucement mais sûrement à la fin du let's play parce qu'après il va falloir aller chercher l'épée de légende et s'attaquer au boss final du coup. Boss final, Ganon ! Oh my god ! Oh my god ! J'ai trop hâte de voir tout ce que ça nous réserve. Je vous retrouve du coup pour le prochain épisode où nous allons nous attaquer à notre magnifique Vamedo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501